Un des acteurs de la guerre de succession de Biya, Bidjan publie un portrait annonciateur de Mottas et plusieurs fois ministre, et actuellement à la tête du ministère des Fiances, qu'il dirige d'une main de fer, Paul Mottas et c'est aussi, comme Paul Biya, fait initié et devenu chef et camp.Cameroun, le zonlo à Paul Mottas et fait partie de la poignée d'hommes qui peuvent se targuer d'avoir accès au chef de l'État et à son épouse. Jamais loin des lieux où se décident beaucoup de choses sur le Cameroun, son poste de ministre des Finances, notamment ayant en charge la gestion de plusieurs lignes budgétaires du registre des caisses noires, il est celui qui irrigue, qui il veut et sèvre qui il veut. L'argent est le nerf de la guerre, fit-on souvent point pour certains membres du Serail, il est l'un des candidats sérieux de la succession de Biya. Voici un portrait que Bruno Biya, fait de lui point guillem et Louis-Paul Mottas est administrateur civil, section économie et finances, major de sa promotion sortie de l'École nationale d'administration et de magistrature, en âme, en 1983. Il renforce ses capacités en France en obtenant un DEA, Diplôme d'études approfondis, en droit public, et un DESS, Diplôme d'études supérieures spécialisées, en transport international. Il débute sa carrière à la division des affaires économiques de la présidence de la République du Cameroun en 1983. Puis il dépose ses valises à la Cannes-Chip, Cameroun-Chip-Inglin, de 1984 à 1989. Il intègre ensuite la Cameroun-Chip, Cameroun-Chip, en 1989, et il reste jusqu'en 1999. Nantie de cette expérience, Louis-Paul Mottas prend les rênes de la Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, en 1999, une entreprise en crise structurelle, avec des arriérés de pension. Il réorganise l'entreprise, solde les arriérés, améliore la trésorerie, et humanise l'accueil des pensionnés et des usagers. Ce passage remarquable à la CNPS renforce la confiance du chef de l'État qui le nomme en 2007 ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINPA, dans un contexte marqué par le septennat des grandes ambitions. Il élabore le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, et recherche les financements innovants pour mettre en œuvre les projets structurants contenus dans le DSCE. En 2011, ces états de service le conduisent au poste de secrétaire général des services du Premier ministre. Il coordonne les actions du gouvernement côté du Premier ministre, et assurant sa qualité de président du comité de pilotage de plusieurs projets, la coordination des grands projets des grandes réalisations de l'État du Cameroun, et notamment le port en eau profonde de Kribi, les barrages hydroélectriques de Lompangar et de Manville, les projets de fer de Mbalam et de bauxite de Ngaundal. En 2015, il revient au MINPA poursuivre la réalisation des grands projets structurants, socle de la croissance nécessaire à l'atteinte de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Il améliore ainsi la consommation du budget d'investissement public, BIP, qui avoisine presque 100%. Le 2 mars 2018, Louis-Paul Mottas est nommé ministre des Finances dans un contexte marqué par la crise économique caractérisée par la baisse des coûts des produits pétroliers, du cacao et du café, la détérioration des sols budgétaires en zone semac, et la mise en œuvre du programme économique et financier, PEF, soutenu par la facilité élargie de crédit, FEC, du FMI, 2017-2019, les élections au Cameroun et le financement des PME. Depuis son arrivée au MINFI, Louis-Paul Mottas veut honneur à sa réputation de travailleur infatigable et audacieux en inspirant une politique hardie basée sur la discipline budgétaire, l'implémentation effective des réformes structurelles nécessaires pour le décollage de l'économie, la fin de l'impunité et la gestion audacieuse de la ressource humaine axée sur le primat de la jeunesse et de la compétence qui a fait la force du candidat de l'expérience lors de la présidentielle du 0.7 octobre 2018. La lutte contre les fonctionnaires fictifs, la sempiternelle problématique des fonctionnaires fictifs, a charrié un cortège de mesures sur lesquelles bien de ministres se sont cassés les dents du fait d'une politique pusillanime. Aussitôt fait grand argentier national, Louis-Paul Mottas en a fait son premier cheval de bataille. Dès le 24 mai 2018, 122 375 agents publics se sont fait recenser au premier bilan de l'opération de comptage physique du personnel de l'État baptisé COP 2018, qui a rencontré une forte adhésion. Banque, établissement de microfinance, post-comptables assignataires ont été chaque jour pris d'assaut par les principaux concernés pour l'opération COP 2018, qui instruisait le comptage des fonctionnaires et agents de l'État afin d'identifier et d'expurger du fichier solde de l'État tous les agents publics y émergeant irrégulièrement, du fait d'une absence non justifiée, d'une démission ou d'un décès non déclaré. Cette opération obligatoire qui s'imposait à tout agent public sur toute l'étendue du territoire, sous peine de suspension pure et simple de solde, visait à mettre les choses au clair dans la fonction publique camerounaise forte de 350.000 fonctionnaires pour une masse salariale annuelle de 940 milliards de FCFA, mais dont les enquêtes récurrentes faisaient état d'un chiffre impressionnant de 14.134 fonctionnaires fictifs présumés. A l'actif du ministre Mottaz, il faut relever que COP 2018 intégrait deux nouveautés inédités originales. Les contrôles aux frontières et un numéro vert disponible pour toute dénonciation. Une diplomatie active et de présence inimée par le souci d'apporter de l'argent frais, dans une économie camerounaise frappée par la faiblesse des investissements directs étrangers, le ministre Mottaz a choisi d'engager un rapport direct et franc avec le secteur privé, qui se caractérise par l'amélioration constante et concertée du climat des affaires, l'appurement du service de la dette interne et externe, les discussions avec les bailleurs de fonds, qui rechignaient à investir au pays comme les hommes d'affaires suisses à Berne, les fonds de pension des états du Golfe ou la banque Ekatou Guinéenne, Banque. Conduite par l'ambassadeur Anastasio Assumu pour ouvrir un guichet au Cameroun point marié et père de trois enfants, Louis-Paul Mottaz est né le 31 janvier 1959 à Bambi, dans le Jailobo au sud Cameroun.